Le grand public connaît Konibasidibé, surtout à travers ses différentes interventions à l'Assemblée nationale depuis 2007. L'homme s'est d'abord distingué par son style direct et son franc-parler, qui tranchait nettement avec le consensus politique qu'a connu notre pays au cours des dernières années. Moi je voudrais préciser d'entrée de jeu que je ne m'adresse pas au général Sadio Gassama, je m'adresse au ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile du Mali et je ferai le jeu comme il devrait se faire sans aucune réserve ni autre rétenue. Je voudrais commencer par remercier le ministre pour la précision de ses réponses. Parce que nous avons entendu beaucoup de réponses aux questions posées aujourd'hui qui vont plus dans la généralité qu'attaquer les vraies questions posées. Donc, monsieur le ministre, merci pour cela. Vous pensez franchement que je perdrais mon temps, que des élèves perdèrent leur temps pour venir vous voir parce qu'il y a eu un âne volé à Fana ou à Maracongo, un mouton. Non, monsieur le ministre, franchement. Ça me paraît simplement incroyable. Et ça me confirme dans mon idée, dans le sentiment que j'ai eu en vous rencontrant que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Or, la matière première de la prise de décision, c'est l'information, la bonne information. Alors là, franchement, monsieur le ministre, je suis fortement déçu à ce niveau-là. Et j'ai toujours cherché à vous joindre pour parler de ce problème-là. Vous n'avez jamais rappelé. Vous n'avez jamais rappelé. Donc, je prends bonne note de votre disposition désormais à collaborer sur ces questions-là. Et je vous assure qu'interpeller un ministre n'est pas un plaisir pour nous. C'est quand on n'arrive pas à régler le problème à un autre niveau. Sinon, l'efficacité, c'est de régler directement avec vous. C'est quand cela traîne, quand nous avons le sentiment d'un certain immobilisme et d'inertie qu'on appelle ici France. C'est lui qui a intervenu dans la télé pour dire que c'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. Je ne l'ai pas entendu de quelqu'un ni de personne d'autre. Je l'ai écouté de votre bouche, monsieur le ministre, à la télé. Alors, vous ne pouvez pas avoir dit ce jour-là que c'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière et contre la corruption pour dire autre chose aujourd'hui.